Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 ce qu'on appelle cette wisdom of crowd qui est décidée pour vous, ça montre les dangers du wisdom of crowd, on va à la majorité la majorité des gens veulent se chanter à l'égard là mais en fait ce type là il va se trouver dimoté parce qu'il est rare donc le problème, les bénéfices et les dangers de ces wisdom of crowd d'aller avec la majorité des gens c'est qu'en général ça marche mais on peut se planter on s'appelle Zaman, d'ailleurs il vit à Dubaï c'est général, c'est super intéressant je sais pas ce qu'il fait là-bas l'idée du spelling est très simple il y a 700 variations de Britney Spears mais c'est quand même fort il faut être fort pour faire 700 variations mais la beauté du jeu c'est que vous voyez qu'avec le premier match le plus fréquent et plus fréquent par un ordre de magnitude ça veut dire par 10 fois plus fréquent que la deuxième ça veut dire vraiment qu'il y a un wisdom of crowd et ça Yol c'est du collaboratif c'est à dire que les 700 c'est quelqu'un qui les a tapés ou c'est on appelle quoi ça des collaboratifs on se comprend, c'est ce que vous avez c'est du usage data on appelle collaboratif collaboratif c'est quand vous et moi on a les mêmes où on va essayer de dire d'après le moment je vais faire quelque chose là ça s'appelle du wisdom of crowd je prends tout le monde ensemble je compte tout bêtement et je vais être plus intelligent donc là c'est 700 mais demain ça peut être 720 c'est évolutif tout le temps ouais là c'est 700 que le jour ça a été publié sur la page de Google donc c'est pas du tout important ce qui est important c'est la fréquence tout bêtement comptée comptée sur des tonnes et tonnes de données va donner des meilleurs résultats qui sont super super intelligents sur peu de données donc c'est ça que je veux vraiment vous donner comme message usage data works ah oui ok c'est pour ça et on revient là dessus qu'avec nos 600 millions d'utilisateurs à l'IAO on a beaucoup beaucoup de données et on peut faire plein de choses avec ça donc c'est un bonheur pour les chercheurs donc en fait le fameux app de Google dont tout le monde parle il n'y a rien de très spécial normalement si si vous n'oubliez pas alors à l'époque il n'y a rien de site exceptionnel plus maintenant à l'époque oui parce que c'était le premier voeu mais ouais parce que ils ont l'expérience suffisante pour faire ils ont fait une très belle adaptation ils savent parfaitement Google c'est parfaitement avec toutes les boîtes ils savent parfaitement utiliser l'usage de l'état si vous avez entendu parler du premier poste que Google a fait sur Microsoft récemment c'est en plus un ratio je vais vous parler de ça après ils ont fait un piège sur l'usage de l'état ils ont piégé Microsoft c'est bien méchant c'était très rigolo mais c'était bien méchant avec Bing avec Bing récupère ils ont probablement Microsoft l'a fait de bonne foi mais il se fait avoir big time subject je ne vais pas vous en parler vous avez entendu parler par David je suis sûr on était très fiers de ça mais quand même que vous sachiez qu'une des raisons pour laquelle nous on a dû quand j'étais donc j'étais encore à Google la raison pour laquelle on a fait le launch de Google Suggest en 2008 c'est parce que Yahoo a sorti Search Assist en 2007 Yahoo a fait ça avant il faut bien savoir que le premier qui a sorti ça c'est Yahoo qui a été à Google et moi j'étais à Google à ce moment-là on était vachement jelous grâce au retour des utilisateurs non c'est parce qu'ils ont eu bien Yahoo a été toujours très 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 c'est la même tout le monde fait la même chose c'est le premier qui va lancer le produit c'est tout dans ce coup-là Yahoo a été très innovateur sur le frontard et l'a fait avant Search Assist est sorti bien avant il y a des trucs très sympas par exemple il y a des choses qui n'existent pas sur Solges qui sont très sympas depuis longtemps vous allez sur les images sur Yahoo sur l'image vous avez directement les thumbnails qui sont déjà mis c'est sympa il y a eu plein de trucs sur le Google a fait des pubs à un moment sur le Suggest moi ça mon préféré c'est vraiment on devine directement c'était avant Instant que vous connaissez l'idée de dire qu'on est tellement sûr de quelle va être votre requête avant même que vous l'avez terminée qu'on vous montrait déjà des résultats c'était le précurseur d'Instant Yahoo par exemple si vous êtes dans Yahoo Movies et vous rentrez Avatar on sait votre intention on sait que vous voulez un movie donc vous ne voulez pas la définition d'Avatar dans la mythologie indienne vous voulez Avatar le movie et donc vous leur montrez l'affiche du film ou des reviews ou des short times mais toujours le danger de ça c'est qu'il y a toujours un super danger sur cette wisdom of crowds je ne vais pas les lire vous pouvez les lire les gens pensent que c'est the voice of the search engine mais c'est vraiment la voix des utilisateurs c'est super dangereux c'est à dire que si vous avez un million utilisateurs qui ont fait la même requête c'est sûr qu'elle va être vous n'allez pas voir ce qu'on appelle du hate ou du porn je ne sais pas vous ne pouvez pas avoir du hate ce qu'on appelle le hate ou le porn des trucs au fancy par contre si vous n'avez que 10 utilisateurs parce que c'est une requête vachement rare vous allez voir des trucs bizarres ce wisdom of crowds ne marche plus sur les grands nombres il ne marche pas sur les petites communautés c'est le problème vous connaissez surtout ça le search dans les entreprises ne marche pas le search sur le web marche comment ça se fait ça devrait être hyper plus compliqué à large scale ou à petite scale parce que la précision vous savez la précision se plante on n'a pas assez de statistiques à chaque fois que vous entrez une requête et que vous vous corrigez vous même à chaque fois que vous faites un clic sur un résultat vous votez en fait vous faites un vote implicite si j'accumule ces données sur des centaines de millions d'utilisateurs je change mon ranking et je suis plus pertinent ce usage data est vraiment un game changer c'est ça qui fait la différence dans la qualité des résultats un newcomer quelqu'un de nouveau qui vient dans le système et qui va essayer de vraiment d'avoir les meilleurs résultats s'il n'a pas le usage data même s'il y a les meilleurs algorithmes de la Terre il va se plonger d'accord je vais vous expliquer ça un peu plus techniquement dans deux minutes et en fait si vous comprenez l'alliance maintenant Microsoft et Yahoo nous on a besoin de l'électricité des data centers de Microsoft Bing a besoin du usage data de Yahoo parce qu'on a quand même des centaines de millions d'utilisateurs c'est un win-win on va leur donner nos clics ils vont nous donner leur back-end et leur data centers et à ce moment là nous on peut se concentrer sur là où on est fort ça veut dire le front-end on a toujours été très fort sur le front-end quelque part on s'en fiche si la relevance est un petit peu différente parce qu'honnêtement si vous avez un résultat qui est en troisième position ou deuxième position c'est pas pour ça qu'un utilisateur va changer d'engin par contre si les résultats sont lents vous n'allez vraiment pas être content et nous en libérant nos data centers on peut prendre tous les data centers sur le front-end et faire des trucs nouveaux innovatifs chercher des trucs nouveaux et eux ils ont des clics et donc ils peuvent améliorer leur performance c'était ça l'histoire de l'alliance et je mets à part les histoires de business l'argent je n'y comprends pas je ne comprends rien mais au niveau technique ça mettait vraiment ça make sense c'est vraiment un échange de bons procéder et Yoel alors quelle ligne c'était en 2006 et Yoel en 2005 en fait Yoel a fait un truc vachement sympa vraiment ils étaient ils avaient fait des bonnes intentions ils ont donné aux chercheurs ces logs que je vous ai montré au début ils ont dit ok pas de problème on va enlever l'identité du utilisateur on va enlever son IP number son adresse IP on va donner ça aux chercheurs pour qu'ils fassent la recherche dessus et qu'ils puissent faire des mises d'abord de prods etc vachement sympa aucune intention mauvaise ils libèrent ça et il y a des petits malins au New York Times des journalistes qui ont fait un petit exercice très sympathique ils sont allés chercher des requêtes rares et ils ont trouvé que le visiteur numéro 4417749 a fait plein de cherches où il y avait dedans il parlait de numb fingers donc des doigts un peu lourds des hommes des célibataires de 60 ans d'un chien qui fait pipi surtout et en fait mais il y avait d'autres requêtes qui étaient super rares Landscapers et l'île Blanc-Georgia l'île Blanc-Georgia c'est une toute petite ville ensuite on parlait une subdivision imaginez comme ça ça doit réduire de plus en plus la possibilité plus fort c'est en fait un nom de famille qui s'appelle Arnold ces journalistes c'est très simple ils ont vu que c'était le même utilisateur ils sont allés dans le Votin et ils ont cherché ils ont trouvé une thème à Arnold qui habite là-bas il y avait combien d'Arnold qui habite dans ce coin-là et qui ont fait et en fait ils sont allés voir cette dame de 62 ans ils lui ont montré ses requêtes et elle a dit en effet ce sont toutes les niennes je suis bien utilisateur 4x4 ouch vraiment ouch parce que bien sûr elle avait quand même fait des requêtes qui n'avaient pas très envie que ses voisins sages c'est une histoire vraie super article du New York Times tous les types d'EOL qui étaient dans cette histoire-là ont été virés vous en voyez une grosse grosse bande ils n'avaient pas pensé ils ont voulu être sympas ils sont trompés donc il y a beaucoup d'angers de privacy si vous donnez cette information des requêtes en dehors il faut faire vachement attention voilà c'est une petite anecdote mais c'est marrant ce wisdom of crowds là mais c'est dangereux un dernier message je vous ai parlé beaucoup beaucoup de usage data at a large scale on a vraiment besoin de ce wisdom of crowds on a vraiment besoin de ça d'apprendre plein de choses sur vous mais il y a toujours un danger de personnalisation on veut personnaliser pour vous mais c'est toujours super dangereux parce qu'on peut faire de trop de personnalisation quand on va vraiment sur ce long tel on se tente c'est l'exemple de Suggest avec ses requêtes Nokia is Jewish des choses comme ça qui sont vraiment très dangereuses c'est de l'over-personnalisation et on a toujours les problèmes de privacy c'est en fait c'est le triangle qui tue pour nous on pourrait être extrêmement plus fort en science si on n'avait pas peur de la privacy vous m'aime bien mais maintenant le search de privacy c'est un peu moins important parce que Facebook il met tout le monde dans sa poche non plus introsé disons ce qu'il fait et le problème de personnalisation on est obligé d'utiliser la wisdom of crowds pour faire des trucs intelligents mais d'un autre côté on ne peut pas tous vous mettre dans des cases moi j'ai un truc de base si on fait la démographie de surma et on voit une femme entre 40 et 50 ans ils vont mettre des pubs qui vont m'exaspérer je ne sais pas de rien secrète et pas de pub de foot j'adore voir les matchs de Macabit de Macabit et ça m'exaspérera quand ils font des trucs un autre chacun a son petit truc ses petits goûts un petit peu bizarres et juste pour terminer cette phrase il y a un papier par des chercheurs de Yahoo qui a été fait c'est l'année dernière et qui est en fait un petit peu qui nous réconforte un petit peu dans cette histoire de personnalisation oui on fait le wisdom of crowds oui on apprend le mouton de panneur on peut prendre toutes les métaphores que vous voulez mais un truc qui est très important il faut toujours se souvenir vous avez des besoins qui ressemblent à tous les besoins des autres vous savez ce 80-20% cette loi de 80%-20% mais en fait ces chercheurs ont prouvé que c'est pas qu'il y a en fait des gens super brillants qui sont éclectiques et qui ont plein de gens de goûts très bizarres et une masse d'abrutis qui sont tous des moutons de panneur en fait chacun d'entre nous chacun a cette distribution ce papier s'appelle Ordinary People with Extraordinary Tastes on peut prouver que chaque utilisateur a des besoins tout à fait communs vous êtes comme tout le monde avec des besoins un peu banals à la limite et des goûts très très rares et c'est extrêmement important pour les engins de recherche de cibler tous ces goûts et pas simplement les goûts les plus populaires parce qu'autrement vous allez switcher d'ailleurs si vous le savez Amazon c'est une histoire de succès d'Amazon Amazon maintient des livres extrêmement rares même si ils perdent du fait parce qu'ils font l'argent sur tous les head needs c'est à dire les besoins très populaires parce qu'ils ne veulent pas que vous alliez essayer avec un concurrent les gens veulent un one stop shop ils veulent au même endroit avoir tout donc ça garde donc la diversité existe encore il faut continuer à assurer la diversité et même si on fait des trucs super forts sur les grandes populations et même si on fait les gens ils ont un petit peu ils ont un petit peu ils ont un petit peu ils ont un petit peu